Musique Bon du coup aujourd'hui ça va un petit peu mieux J'ai pris les médicaments J'ai beaucoup moins mal au crâne J'ai pu me couper les cheveux tout à l'heure Et là du coup on va aller manger dehors C'est ultra rare depuis qu'on a Léa Du coup là ma mère est venue la garder Du coup on va dans un restaurant italien J'ai trop hâte On va se la régaler là La régalade Donc là on fait les tâches ménagères Ça m'aide à retirer Ces affaires de l'étendoir Tu prends les chaussettes et tu mets là ok Voilà Comme ça on va faire ensemble Les tâches ménagères du dimanche Ah non t'inquiète ça c'est papa qui prend les serviettes en haut Voilà tout ce qu'il y a Léa tu mets là Et comme ça on va aller plus vite Et après il y a cet étendoir là aussi Ça c'est à maman ok Non prends les claquettes ça à maman Voilà là c'est le tas Léa Maman Salle de bain Ça c'est à moi Ça c'est ici du coup Ça c'est à maman Léa Léa Pose ici C'est à maman c'est ici Voilà merci Elle s'est barrée elle veut plus m'aider Bon bah je finirai tout seul Je suis pas encore top top J'ai encore mal à la tête Ce matin je me suis revient avec un gros balle de crâne verre Là on est dans les toilettes Très important On a installé une douchette de toilette Parce que ouais En Europe on s'essuie encore avec du papier toilette C'est pas possible Du coup Je vais fixer un truc là J'espère que ça va marcher On va voir ça tout de suite Bon du coup J'ai la boîte à outils Le principe il est simple C'est qu'ici Derrière ça là Il y a une arrivée d'eau froide Une arrivée d'eau chaude Là t'as le mitigeur Et ici t'as les toilettes en gros Et en gros Ici on va mettre une double sortie Comme ça je peux brancher La douchette Sur l'arrivée d'eau froide Donc là on va retirer ça On va dévisser ça J'ai coupé l'eau Et après on va mettre Ce que j'ai acheté à Leroy Merlin J'espère que ça va passer Allez c'est parti En gros j'ai commandé cette douchette Sur Amazon Je crois qu'elle m'a coûté 20 euros Et ça c'était le plus dur C'était de voir Les bonnes Connexions on va dire Pour se mettre là-bas Du coup j'ai un peu galéré J'espère que ça va passer Là en tout cas c'est bien Branché à la douchette Ici là Donc là normalement ça je le branche Quoi ça je le mets À l'arrivée d'eau là-bas Et ça pour le robinet Donc normalement ça devrait être good J'ai testé Ça devrait être bon On va fixer ça Et une étape de plus Faites pour ce week-end C'est parti Bon je comprends rien Franchement Ça ça va m'épuiser En gros Ici c'est pour connecter À l'arrivée d'eau Là il y a une sortie Je sais plus comment ils appellent ça Mais en gros c'est pour le litigeur Et là De base ici C'est la même sortie que là Sauf que j'ai rajouté Ça pour que Ça puisse se connecter À cet embout là Moi je connais rien en plomberie Ça casse les couilles Et en fait le problème C'est que Entre Et le problème c'est que Entre Ça Et ça Quand j'allume le robinet d'eau Ça fuit Du coup je me suis dit C'est peut-être Qu'il faut mettre ce silicone Donc j'ai mis ça comme ça Pareil ça fuit Donc j'en ai même mis un deuxième Ça fuit Donc je pense que C'est peut-être parce que Tu vois là Le Le trou là Il est plutôt balèze Comparé Au petit trou là Donc Là c'est un fail Je vais devoir repasser À Leroy Merlin Il y en a un à côté de la maison Donc on verra Ce qu'ils vont me dire Ils feront J'ai besoin d'aide là Help Help Donc là Je vais à Leroy Merlin Je vais demander de l'aide Et ensuite On a rendez-vous à l'hôpital Pour Mégane Parce qu'elle va vraiment pas bien Hier soir Elle n'a pas bien Digéré Le repas Le restaurant Qu'on a fait Du coup Consultation à l'hôpital Je vais en profiter Pour demander Un petit peu pour moi Parce que J'ai ultra mal au crâne Ça part pas Malgré tous les médicaments Donc je vais demander L'avis aux médecins Du coup Pas de sport ce week-end Comme tu as pu le voir Hier j'ai rien fait Aujourd'hui Pareil C'est full repos La santé avant tout Avant quoi que ce soit Donc on se repose tranquillement Et dès que ça ira mieux On en verra du lourd Du très très lourd Bon Je sors de chez Leroy Merlin J'ai demandé au conseiller Heureusement il m'a expliqué Mais il m'a dit En fait il faut mettre un ruban en téflon Autour de la sortie mâle Et après il faut bien visser Avec une bonne clé adaptée Du coup j'ai pris Un ruban En téflon Moi je connais rien du tout Je suis ce qui me dit J'ai pris le ruban J'ai pris une clé Je vais serrer ça Et on va voir ce que ça va donner Donc voilà Putain il y a du soleil Et franchement Je fais que dire ça Mais ça me met tellement De bonne humeur le soleil moi Donc voilà Je vais rentrer J'essaie de fixer ça Mais bon Les toilettes Ne sont pas très loin De la chambre De l'IA Et vu qu'elle dort Je sais pas si je vais pouvoir faire ça Silencieusement ou pas Sans la réveiller Donc on va voir Franchement le soleil c'est froid Ça change tout Vive le soleil Vive la chaleur Et nique la pluie Nique la neige Nique le froid Je viens de sortir De la maison On va laisser un petit ruban Tranquillement Le merde tue les yeux ici Donc Moi je m'échauffe toujours Dans le hall Ici tranquillement Je regarde le courrier On va voir Si On n'a pas quelque chose Dans la balle La boîte aux lettres Comme si tu ne savais pas Yawano Tant mieux Donc là On va s'échauffer tranquillement Les jambes Le psoas On va faire des petites carnes Vite fait Toujours dans le hall Je fais ça Et ensuite On est parti Pour un run Un footing De 35 minutes Je pense Il fait plutôt soleil Par contre il fait frais Il fait genre 10 11 Et donc voilà Tranquillement Je suis encore un peu malade Donc je vais y aller tranquille Du coup Voilà pour la dégaine Un petit haut Nike Un petit jogging Gymshark de running Donc bien serré Des chaussettes Toujours Nike Toujours Nike Des chaussettes Et mes Nike Invincible 3 Et là j'ai une balane A la base Ce n'est pas du tout Une balane pour courir Mais je m'en sers Pour courir Parce que Je n'ai pas encore investi Dans une veste Ou dans une balane De running Et pour l'instant Ça fait bien le taf Je mets mes clés Dedans J'ai des mouchons Au cas aussi Je n'ai que cool Et après Je mets mon téléphone Là dedans Et je pars tranquillement Comme ça Donc voilà Donc Voilà un peu Et en dessous J'ai un T-shirt de compression Manche langue Parce qu'il fait un peu frais C'est parti Bon on est bien là Allure plutôt lente Il y a pas mal de vent Un bon soleil 10 11 degrés C'est très bien Vu comment je suis Sapé Tu vois Donc voilà Là je me sens vraiment Ultra bien Genre je suis A une allure d'environ 5 minutes 50 Donc assez lent Mais là je pourrais tellement Aller plus vite Je me force à courir doucement Tu vois Et apparemment C'est la clé Pour progresser En gros tu vas Doucement Pour aller plus vite Par la suite Donc on va Croire au processus Donc On va couvrir doucement Comme ça Encore Et Il va falloir que je Planifie mes séances de fractionné Donc Je sais pas du tout Comment me prendre Faut que je me renseigne encore Je pense que Ce sera plus facile Sur piste J'ai rien pour prendre Ma fréquence cardiaque Donc il faut absolument Que je me prenne Une montre aussi Bon c'est un accessoire C'est rien d'obligatoire Mais bon Ce sera mieux Bon Run terminé C'était Ultra agréable avec ce soleil Cette température est parfaite Franchement RAS Un run de reprise On va dire Après 4 jours Sans Rien faire Franchement Bonne sensation Un peu l'oreille du chat encore Et voilà On va rentrer On va se doucher On va manger surtout Allez c'est parti Du coup on va aller voir Ma mère pour son anniversaire Petite tenue Sympatoche C'est avec moi Elle a eu des cadeaux pour Pâques Viens On s'en va de l'ascenseur On va de la voiture A gauche A gauche A gauche Let's go Let's go Let's go Du coup voilà J'ai mis les petites balancelagas Avec Avec un petit bas Bien Viens on va aller voir mamie Oh la pluie Le ressort du monde Attends J'arrive à la salle Dans 5 minutes Du coup Le programme là C'est Séance push Ensuite On va se doucher tranquillement On va aller au taf Le midi Petite mission Il faut que j'aille récupérer Le lit Le nouveau lit de l'IA Qu'on a commandé hier En fait il n'y avait plus du tout de modèle Du coup on a pris le modèle d'expo Il est en hyper bon état On sait qu'il va Si on va tenter On aime pas trop faire les trucs comme ça Mais on s'est dit on va tenter Du coup on a pris le modèle d'expo Ils vont devoir Le Démonter Et je vais le récupérer ce midi Ce midi pas de sport De toute façon Vu la météo Je n'avais aucune envie D'aller courir dehors Donc là 6h50 Je n'ai pas mangé grand chose Parce qu'hier on a mangé Un gros jap Hier soir Mon jap préféré d'ailleurs Et en fait J'ai eu ma dose de glucides Donc J'ai pris un peu de BCAA Pour ce matin Un peu de caféine Je sais que ce n'est pas très bien la caféine Après très peu de temps Après le réveil Mais vas-y C'est rare Donc voilà On est parti Séance push Tranquillement Let's go En plus Il y a même Un parking Un sous-sol C'est à qui est lourd Dans ce fitness park là Tu vois Tu as des places là Disponibles d'ici Et des places A l'extérieur Mais là Ils se disent tous Carre comme de la merde Regarde moi ça Ils sont tous collés au ligne Ça ça m'insupporte d'ailleurs là Les places de stationnement en France Elles sont trop serrées Et encore Moi je n'ai pas une énorme voiture Mais Ceux qui ont des SUV là Why Avec plein d'enfants Pour sortir les enfants de la voiture Je ne sais pas comment vous faites les gars Bon training terminé J'ai l'oreille bouchée Mal au crâne Et je n'étais pas hyper en forme Mais bon On va aller se doucher Dérusons Le Travajo C'est parti Bon du coup là On est parti Ah j'ai dû prendre ma douche En 2-2 encore Ça Me rend ouf De me dépêcher A chaque fois Je suis dans le speed là Ma barbe elle est trop mal Coiffée J'ai l'oreille encore bouchée Franchement C'est C'est une dinguerie La maladie Elle part toujours pas J'ai l'impression Enfin bref Du coup Il fait moche Voilà Retour à la réalité Je ne sais pas pourquoi La semaine dernière il faisait beau Mais là Vraiment Vraiment très moche Franchement tu vois Moi quand je me douche Dans les vestiaires J'ai toujours ma paire de claquettes Tu vois Genre Impossible que je mette mon pied Nus au sol Tu vois Sans chaussettes Sans rien Et Et genre Je vois là Les mecs Ils sont là Ils vont aller se doucher Tranquils Ils retirent Leurs chaussures Leurs chaussettes Et ils marchent Genre à même le sol Tu vois Alors que Frérot Tout le monde marche avec ses chaussures Ils ont marché Je sais pas où Et toi tu viens Avec tes pieds nus Comme ça Ah ouais T'as pas peur Franchement moi J'éviterais à votre place Mais bon après Chacun fait ce qu'il veut Tu vois Mais claquettes Dans les Dans les douches communes C'est la base Et Franchement cette salle Est vraiment lourde Heureusement que Qu'elle est bien Qu'elle est toute neuve Toute propre Genre il n'y a rien à dire Le matériel est bien C'est bien rangé Après c'est parce qu'elle est récente aussi Les vestiaires sont propres Il n'y a pas d'odeur bizarre Les gens Ne sentent pas particulièrement fort Comme dans certaines salles Que j'ai pu fréquenter Il y a des salles C'est hardcore Il faut venir avec un pince-nez Et j'en titoie moi Carrément des fois Avant d'aller danser dans cette salle Je me parfume de ouf Comme ça Je sais que S'il y a des gens qui puent Pour moi je sens mon parfum Tu vois Parce que Des fois il y a des tain gris Dans les salles Donc voilà on est parti sur une petite séance Upper Du coup j'ai fait pec Un peu d'épaule Un peu de triceps Mais honnêtement Là je n'ai pas vraiment de programme Tu vois Là j'y vais vraiment au feeling Je vais établir un programme Sur les semaines qui me restent à venir Avant le 10K Paris Avant le 10 km Paris Adidas Je vais faire une planification Musculation Pas vraiment force Parce que je pense que Le cycle de force Je l'ai pas mal fait là Depuis un petit moment Donc je vais peut-être Me reconcentrer un peu Sur le bodybuilding Et l'aspect esthétique de mon corps Et en parallèle On va chercher un peu plus La performance sur le running Donc là J'ai habitué un petit peu Mon corps à courir Depuis 3-4 semaines Là d'ailleurs J'ai une petite douleur au tendon Au niveau du tendon d'Achille Droit Mais Rien de Rien de grave Pour l'instant C'est juste un petit peu gênant On verra Comment je récupère là-dessus Et voilà Tranquillement On va faire une petite planification Qu'on va essayer de respecter Mais bon Les aléas de la vie La vie de famille Le manque de sommeil L'alimentation biaisée Tous ces facteurs Peuvent avoir Une influence directe Sur le respect du programme Donc on va essayer de donner On va essayer de se donner Au maximum Et voilà quoi On va partager tout ça Là je suis allé récupérer le lit En pièce détachée Il est en coffre Donc ça va tout est bien passé Je vais retourner au travail On va manger Et après Il va falloir monter le lit Ce soir En rentrant à la maison Du coup c'est comme ça Hop là Là c'est parfait On est parti Go manger Travail Et on rentre à la maison C'est parti Je prends de l'avance Je fais mes oeufs Pour demain matin Après le sport Du coup là Il y a 4 oeufs entiers Je vais les faire Cuire maintenant On est le soir Et je vais les mettre Dans une petite gamelle Pour après le sport Demain matin Parce que comme ça Demain matin Je me lève Je prends un peu de lucide Et ça sera mon post-workout Regarde elle a fait Saumon Air fryer Je crois que c'est presque bu J'ai mis 7 minutes du soir Ça m'a l'air pas mal Là il est bientôt 7h On va à la salle L'heure est grave La nuit était nulle Elle était éclatée au sol En gros Ma fille s'est réveillée Elle voulait pas se rendormir Elle avait beau lui faire des câlins La calmer Elle voulait pas se rendormir dans son lit Du coup ça nous a complètement réveillé On était vraiment réveillé Genre à 2h Non 1h30 Ensuite 2h Elle dormait toujours pas Du coup On a dû la mettre avec nous Dans le lit Mais sauf qu'elle prend toute la place Genre un petit bébé comme ça Qui prend toute la place dans le lit C'est mort Du coup moi Après j'étais calme Je suis parti dormir au canapé Du coup L'huit éclatée au sol Genre Franchement là j'ai pas mes heures de sommeil Du coup Je suis pas en forme Je me sens pas en forme Je me sens pas de dormir Parce que Quand j'ai pas de sommeil C'est la merde Du coup là Il est 7h Je vais à la salle Je vais faire un peu le dos Mais Franchement Sans sommeil c'est compliqué C'est très compliqué Donc je vais faire ce que je peux Je vais donner le maximum Comme d'habitude Mais Là je suis saoulé en fait Tu vois La nuit de sommeil de merde Tu peux pas être efficace tranquillement Mais bon c'est comme ça C'est les aléas C'est la vie Et Mauvaise nouvelle également C'est que j'ai très mal A un endroit Au niveau du tendon d'Achille De mon pied De ma jambe droite Je sais pas si c'est vraiment le tendon Ou si c'est l'os Mais Ça me fait plutôt mal Donc là J'ai couru Il y a 2 jours J'avais sorti une petite gêne Mais rien de grave Rien qui me Qui m'effrayait Et là Quand je Là j'ai été à la salle Hier J'étais à la salle aujourd'hui Là je vais à la salle aujourd'hui Je Sens une douleur Bizarre au niveau Du pied Tu vois De la cheville On va dire C'est au niveau de la cheville Donc j'espère que Je vais récupérer facilement De ça Je sais pas comment je me suis fait ça Mais sûrement avec de la course à pied Peut-être que j'ai augmenté Le volume d'entraînement Un peu trop rapidement Je sais pas En tout cas Une chose est sûre C'est qu'il faut que Ça Me fasse plus mal Pour que je puisse Continuer de faire du running Là en ce moment En plus il fait moche Donc Il va falloir que j'aille pour Sur tapis je pense J'ai aucune envie de courir dehors C'est moi Peut-être demain Je vais faire Un entraînement Cousse à pied Tranquillement Mais j'espère que la douleur va Partir Donc voilà Là on arrive À la salle là Dans deux minutes C'est parti Séance Bon Séance terminée Il est temps d'aller au travail Vraiment Là il faut que je me fasse Une planification Parce que là Ça va pas Les entraînements C'est purement aléatoire C'est full ressenti Et Je sais pas Je me sens pas bien Dans cette configuration Du coup là Je vais prendre le temps Je vais faire une planification On va essayer De respecter ça Comme il faut Là l'entraînement dos Ouais bof Et du coup Là c'est parti Pour le travail Je vais manger Mes oeufs Dès que j'arrive Et basta Allez let's go Là j'ai fini le travail Je rentre à la maison Du coup ce midi J'ai mangé Et j'ai dormi J'ai fait une sieste Ça m'arrive De faire des siestes au travail Le midi Quand j'ai Un essai de temps Et là j'ai fait une sieste De 25 minutes Parce que là La nuit dernière C'était pas possible Vraiment Très peu d'heures de sommeil Donc très fatigué Pas du tout en forme Donc Ça a fait un peu de bien La sieste de ce midi Mais Il va falloir rattraper le sommeil Ce soir encore une fois Donc Voilà Là on est parti On rentre à la maison Rien de spécial On rentre J'ai un peu faim J'ai même très faim Donc Je vais me manger un truc En rentrant Faire un peu plaisir J'ai la dalle Allez On rentre tranquillement A la maison Bon Là on est le matin Je suis grave en retard Là je vais à la salle Et Il fait beau Il fait grave beau Il y a du soleil Donc Ça fait du bien Vu que depuis le début De la semaine Il fait moche Et on est parti Pour une séance jambes Grosse séance jambes Mais le délire C'est que j'ai toujours mal Vers la cheville Au niveau du tendon C'est un peu bizarre la douleur J'espère que ça va pas m'handicaper Pour ma séance En tout cas pour la course à pied Là ça va être compliqué De faire quoi que ce soit Avec Avec cette douleur On verra Je vais tenter D'aller courir quand même Voir un petit peu Le ressenti au niveau de la douleur Tranquillement Ce midi je pense Donc voilà Là on est parti Sain de jambes Je pense qu'on est parti Sur du focus ischio-fessier Avec un peu de quadriceps Et on va terminer sur les mollets Parce que la dernière fois On a skippé les mollets Et là Faut pas faire ça Surtout avec la course à pied En parallèle Donc voilà Et en plus ça Putain j'ai failli cartonner En gros je suis sorti De ma résidence Mais il y a plein de voitures Qui sont garées sur les côtés Et j'avais pas vu J'ai tourné à gauche Et il y avait une voiture Et je me suis arrêté A la dernière nuit Mais c'était tendu Les nerfs sont tendus Dès le matin Sommeil toujours pas au top Mais ça passe On va dire Là j'ai pas mangé ce matin Parce qu'hier J'ai mangé pas mal De glucides hier soir J'avais pris des frites Tu sais à faire Kuro Air Fryer Mais tu sais des frites un peu Tu vois niveau nutritif Ça passe de ouf Tu vois C'est de la pomme de terre en gros Et le délire C'est que du coup J'en ai mangé pas mal hier soir Du coup ce matin Pas de glucides avant d'aller au sport J'ai pris un peu de BCA Un peu de caféine Histoire de booster un peu le corps Et voilà Du coup c'est parti J'espère qu'il n'y aura pas grand monde Parce qu'hier Quand je suis arrivé à la salle Il y avait du monde Oh la la Je me suis dit Oh le mercredi matin Il y a du monde ici Donc là On est parti Let's go Bon Séance terminée Franchement ma cheville Là j'ai le somme de ouf Il faut que je travaille la mobilité Parce que là J'ai mal J'ai pas pu faire les mollets Comme il fallait L'excuse Et du coup Je fais travailler ça un peu à la maison Pour voir si je peux courir après Parce que là C'est un peu douloureux quoi Quand je fais ça Bon On rentre à la maison Attends je suis désolé J'ai encore les oreilles bouchées là Je sais même pas si je parle fort ou pas Je vais taffer un peu Et ensuite Ce midi Je vais voir si je vais courir Mais là Ma cheville Ça va pas Ça fait chier Je sais pas comment je me suis fait ça Peut-être en augmentant le volume d'entraînement La semaine dernière En tout cas J'ai peur que ça me freine Dans ma préparation pour le 10K à Paris Ah j'ai le sang de ouf Et en plus J'ai pas pu travailler les mollets comme il fallait Bah j'ai pas pu les travailler du tout Parce que Dès que je fais une extension J'ai mal à la cheville Tu vois Donc Ça rend ouf Et si je me le sens Je me fais un petit run smoothie Mais vraiment Tranquille Tranquille Juste pour Pour voir un petit peu Au niveau de la cheville Comment Comment est le ressenti Tu vois Et Voilà Je suis dehors Comme tu peux le voir Je suis pas en tenue De ouf pour courir Mais j'ai mis mes petites chaussures Je vais essayer de faire un petit run De reprise Je vais essayer de faire 5 minutes 10 minutes 15 minutes Je vais voir Vraiment pour voir Quelle est la douleur que j'ai Au niveau Je crois que c'est au niveau Du tendon d'Achille Mais sur le côté Tu vois Genre Un peu bizarre J'espère vraiment Que ça va aller mieux Parce que là J'étais trop bien Dans ma lancée de running Bon c'était très court Bon c'était très court J'ai fait une ligne droite C'est pas possible En fait la douleur Est trop prononcée J'ai mal juste en marchant Du coup Gros coup dur Pour moi là Parce que Ça fait quoi 4 semaines Que je cours J'ai eu aucune douleur Et là Ça me prend d'un seul coup Et genre Là j'ai même du mal À marcher carrément Du coup J'ai grave le seum On va Rentrer Et il va falloir Que je me voie Pour faire une planification Sans Du coup là On rentre Je vais manger Et il faut que je réfléchisse A tout ça Je suis en train de faire Cuire un truc là C'est Ça là Des nouilles de pâte à douce Et regarde le truc Qui est translucide C'est trop bizarre J'ai goûté Ça n'a pas trop de goût Après je suis en train de cuire ça Et On va préparer après Un petit mélange asiatique Et aussi Au air fryer Là il y a du poulet Avec des oignons Et une sauce Colombo Donc ça c'est cuit Bon du coup Voilà Ça donne ça Donc c'est trop bizarre C'est trop translucide Et là il y a des C'est quoi ça Ça s'appelle comment Des pois Des pois Des poids gourmands Avec des congéliennes Des légumes Et là le poulet Avec la sauce Et Les oignons rouges Merci Ça a l'air bon ou pas Euh C'est space On dirait des verres Des verres luisins Mais ça sent bon Donc Ouais L'aspirateur là-bas Qui sèche Super Super Bon les gars On se retrouve là Euh Je n'ai pas filmé avant Mais en gros Là C'est enfin le week-end On est vendredi après-midi Du coup Je viens d'arriver À la salle On va faire une petite séance Euh Je pense que je vais faire le dos Euh Et peut-être autre chose Je ne sais pas encore Je ne suis pas encore fixé Du coup là On est parti Il est 16h44 Et On va à la salle Du coup Euh Je suis toujours blessé À la cheville Ça ne va pas mieux Euh Du coup je laisse Je vais faire du Du full repos Et on va voir Comment ça s'oriente Allez On va à la salle Let's go Du coup on se retrouve Aujourd'hui Là c'est le week-end Du coup Je n'ai pas filmé grand chose Mais en gros Ce qu'il faut retenir C'est que j'ai encore mal Au niveau de la cheville Et ça m'handicapte Vraiment même pour marcher Du coup là Euh Je n'ai pas couru Depuis lundi Donc là ça va faire 5 jours en gros Et euh Du coup je me suis renseigné Il faut du repos Un peu d'exercice De Au niveau du tendon Parce que je crois Que c'est au niveau du tendon Que je me suis fait mal Donc là je vais Commencer une phase de récupération Donc je ne vais pas courir Et je vais Vas-y avance frérot là Oh oui Casse les goûts Et du coup Bah là Il faut que je choisis Une nouvelle programmation Au moins pour la semaine prochaine Sans Course à pied Et Je pense que je vais Inclure du cardio Au Stairmaster C'est à dire La La machine des escaliers A la salle de sport Histoire de maintenir Un peu le cardio Mais sans solliciter L'articulation De De la cheville Du coup voilà un peu le programme Et là On va aller A l'anniversaire De La copine De Megan Du coup Le week-end tranquilli Il fait un petit peu beau Mais un peu nuageux aussi Et voilà Donc là C'est parti Let's go Là on vient de passer le week-end de Pâques Et j'ai mis en place une petite organisation sur mes entraînements En prenant en compte ma blessure au niveau de la cheville Du coup Du coup j'ai fait un petit tableau Google sheet Tu vois où je me suis organisé un petit peu sur la semaine Et je vais te présenter ça sur cette semaine Du coup la programmation de ma semaine et de sûrement la semaine prochaine Je pense que d'ici là quoi j'espère que ma cheville ira mieux Et je ferai une nouvelle programmation avec de la course à pied dedans Parce que là en fait j'ai fait une programmation avec quoi sans course à pied Complètement j'ai dégagé la course à pied parce que là c'est plus possible avec cette cheville Du coup je vais te présenter le Google sheet ce soir je pense quand je vais rentrer Là on est le matin je vais au taf Et ce midi je vais au sport à la salle pas loin de mon travail Donc voilà il fait un peu beau Le soleil se couche plus tard Moi du coup je suis à la salle Je vais faire un peu plus de 45 minutes de thermomaster d'escalier La machine est de là Et voilà J'espère pas vraiment à la cheville Là je m'échauffe un peu à la cheville Mais c'est le droit de le faire Bon le gars je suis à 35 minutes Je transpire j'en peux plus J'ai mis à 10 le niveau de difficulté Mais ça fait très longtemps les escaliers là Voilà j'ai bientôt fini Dans 9 secondes J'ai souillé la machine Voilà 40 minutes C'est terminé C'est fini là je rentre à la maison Il fait ultra moche Genre il pleut de ouf et tout C'est la merde Et du coup pour ma cheville J'ai encore mal malgré Le fait que j'ai fait du thermomaster Ça sollicite quand même un petit peu la cheville Et j'ai un peu mal Donc ça me saoule de ouf Je sais pas quoi faire J'ai pas envie d'arrêter complètement le cardio Parce que quand je vais reprendre Je vais souffrir Je sais pas quoi faire Mais en même temps Je pense qu'il faut que je me repose Au niveau de la cheville Je pense que je vais prendre rendez-vous Chez l'ostéo Parce que j'ai un ostéopathe Qui est grave grave chaud Il connait vraiment vraiment beaucoup de choses Il y a peut-être moyen que je lui demande S'il a pas un créneau pour moi Pour que je puisse prendre rendez-vous Et qu'il puisse voir un peu ma cheville Si c'est pas Si c'est le tendon Si c'est l'os Parce que des fois j'ai l'impression que c'est osseux Mais c'est bizarre J'ai pas reçu de coup Donc je sais pas Je vais voir s'il y a pas d'écrène au dispo Avec mon ostéo Pour faire un petit check Sur la cheville J'espère qu'il va m'aider à aller mieux Et me dire ce que j'ai Et me dire comment je peux Récupérer plus rapidement Et voilà quoi Donc je pense que je vais lui envoyer un petit message Parce que j'ai vu que je l'avais dispo là Les prochains jours Mais les créneaux ne m'arrangent pas Donc je vais lui envoyer un petit message